Bonjour Catherine ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Et bien voilà, 51 jours après le deuxième tour des élections législatives, la France a donc un Premier ministre, B comme Barnier ! C'était donc lui le plan B d'Emmanuel Macron, c'est ça ? Mais oui, en juillet, Alexis Collard, le secrétaire général de l'Elysée, lui avait téléphoné à un échange politique, sans lui dire les choses, ni proposer Matignon, mais Michel Barnier avait compris que Jupiter le testait. Il avait passé le mois d'août sans fébrilité, dit-il, sachant que l'option Xavier Bertrand n'était pas jouable en raison du refus conjugué de son ennemi intime, Laurent Wauquiez, on n'en veut pas, avait-il dit à l'Elysée, et de Marine Le Pen, qui le menaçait de censure immédiate, non seulement il l'avait battue dans le Nord, et en plus il proférait trop d'insultes contre elle. Avec ses 1526 députés, elle a les moyens de se venger. Michel Barnier, lui, s'entend très bien avec Laurent Wauquiez, n'a jamais fait railler avec le Front National ou le RN, vu qu'il ne les a jamais eus comme adversaires dans son fief. Bref, en plus, l'agressivité, la violence verbale ne sont pas dans sa nature. Alors, lors de la passation de pouvoir hier, entre le Premier ministre le plus âgé qui arrivait, et le plus jeune qui partait, on a vu à qui on avait affaire. Oui, d'abord à l'arrivée, dans la cour de Matignon, vous savez, l'image était forte, parce que l'incarnation robuste avec ce pas assuré du montagnard qui marche en alticule dans sa chair Savoie. Vous savez qu'on ne court jamais en montagne, on accède au sommet pas à pas. Et on assistait à une pièce de théâtre le partant, qui a voué sa frustration. Il faut dire qu'Emmanuel Macron l'aura pas mal humilié, même pas un coup de fil personnel pour le prévenir qu'il allait douceau de ça, c'est vraiment violent. Quelle déception pour lui de partir. Encore une minute, monsieur le bourreau. Alors, Gabriel Attal a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, son amour pour les Français, pour ses parents, vanter son bilan, ce qu'il aurait aimé faire encore, et recommander des dossiers à son successeur. Mais tout de même, 16 minutes, c'était long. Je peux parler à la chaîche Michel Barnier ? Et d'abord de dire combien il abordait ce moment avec humilité. Bien sûr, il reprendrait les dossiers recommandés par son prédécesseur, mais en y apportant tout de même, si vous le voulez bien, ma propre valeur ajoutée. Et tacler celui qui dit-il à la sagesse que donnent les cheveux blancs, notant qu'être le Benjamin est un titre qu'on perd très vite, lui-même l'ayant été à 27 ans à l'Assemblée nationale. Il a, bien sûr, salué le rôle très important que Gabriel Attal aurait à la tête de son groupe, parce qu'il aura besoin de lui aussi. Barnier, c'est un peu un humour à la british. Écoutez, pour dire vrai, l'humour, ce n'est pas ce qui caractérise Michel Barnier. Si vous avez envie de rire, ce n'est pas à lui qu'il faut appeler en premier. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il n'est pas un grand orateur, encore moins un bavard. Sa devise serait plutôt trop dire, fait rire, bien faire, fait taire. Et lui, il sait faire taire. Surtout, il sait là ce que les autres n'ont pas, c'est l'expérience. La politique est chez lui une vocation. D'ailleurs, le jour de sa communion solennelle, il ressemblait à un préfet. Vous voyez, jamais jeune, toujours vieux. À 14 ans, il militait chez les jeunes gaullistes. Conseiller général à 22 ans et toujours réélu. Député pendant 27 ans. Président du conseil général pendant 16 ans. 4 fois ministre, affaires européennes, environnement, agriculture et pêche, où il a été adoré des éleveurs, bovins et ovins, affaires étrangères. 2 fois commissaire européen. Vous voyez, quel pédigré. Mais vous dites que ce qui caractérise Michel Barnier et Catherine Ney, c'est sa méthode. C'est quoi la méthode Barnier ? C'est l'anti-Jupiter. C'est l'écoute, la considération, mettre toutes les bonnes volontés autour de la table. Ne sois pas sectaire, lui disait sa mère. Cherchez ensemble. Comment on transforme une idée en proposition d'action. Et après, on fonce et on ne lâche pas. Alors, à propos de méthode, son rôle le plus éclatant, 2019, c'est quand l'Union Européenne le nomme négociateur en chef du divorce avec l'Angleterre. Vous savez comment elle est, l'Angleterre. Elle vous les rompe, mais en gardant tous les avantages. Donc, il fallait absolument convaincre les 27 de rester unis. Donc, il les a tous visités, plusieurs fois, en voyant les politiques, les syndicats, les patrons. Il me disait, c'est bizarre, à chaque fois que j'arrivais dans ces pays, un ministre anglais venait de partir. Et à Bruxelles, toutes les semaines, ses collaborateurs, ou lui, informaient ses homologues de l'état avancement des choses, des blocages, la transparence, un travail de titan, beaucoup d'écoute, beaucoup de discipline, mais ça a payé. Ce qu'il attend est très difficile à nouveau. Ben oui, terrible. Une Assemblée nationale en ébullition, avec la gauche qui va jouer les Trumps à qui on a volé la victoire, les relations avec le Président dont il s'est déjà démarqué, et en tous les cas, lui, va jouer l'apaisement, essayer de faire tomber la pression. Ce qu'il va tenter, surtout, c'est mettre l'opinion de son côté. Il ne part pas gagnant sur ce point-là. Je vous rappelle le sondage CSA Europe 1, CNews et le journal du dimanche. 57% des Français, à ce stade des opérations, n'ont pas confiance en Michel Barnier. On va voir comment ça va bouger. Merci beaucoup. Le regard de Catherine Ney sur Europe 1.